Je pense que ce Woody Allen est un petit génie quand même. Bonjour, je m'appelle Nadia Benrachid et je suis monteuse depuis de nombreuses années. J'ai monté plus de 80 films. J'ai eu la chance de rencontrer un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Abderrahman Tsissako, qui m'a offert tous ses films. Jusqu'au dernier, Timbuktu, où j'ai eu le César du meilleur montage en 2015 et une invitation à devenir membre de l'Académie des Oscars. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la série de Woody Allen, Crisis in Sixth Scene. J'ai choisi un screenshot. C'est une scène qui se passe dans le book club de Cale, qui propose des livres à des vieilles dames et à lire. Et là, il se trouve qu'elle leur donne des livres de communisme, contre la guerre du Vietnam, des choses qu'elles n'ont pas du tout l'habitude de lire puisque tous ces gens-là sont censés être très traditionnels. Et tout d'un coup, ces femmes adorent Marx, elles deviennent féministes. Donc c'est très drôle. Elles sont toutes les douze assises sur deux canapés, face à face, avec une grande fenêtre qui attire notre œil en plein milieu de l'écran, qui est à contre-jour, qui est toute blanche. Et puis, par rapport au décor, c'est quand même très fourni, c'est très riche. Bon, je pense que c'est plein de choses qui ont été rajoutées, qui font un peu théâtrales, mais qui ne font pas caricature. J'ai trouvé qu'on était vraiment dans un univers de cinéma, mais c'est quand même une mise en scène de théâtre. Tout se passe souvent dans la même pièce, que ce soit la cuisine, le salon, la chambre. C'est souvent des longs plans-séquences. Donc lui, il a appelé « Sex scenes » ou bien ses six épisodes, mais ça pourrait être aussi six actes qui nous font penser à une pièce de théâtre. Donc si je devais décrire ce screenshot en un mot, ça serait opposition. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'opposent dans cette série et dans cette image. Cette lumière, ce sombre, cette tradition et cette envie de modernisme. Il y a toujours quelque chose qui s'oppose, en fait. Et cette image, elle représente bien ça. Je pense que ce n'est pas vraiment le format d'une série, c'est plutôt un long métrage de deux heures coupé en six épisodes. Mais c'était très agréable et très charmant à regarder. On fait une petite pause ? Avec plaisir.